Christus vit vite, il vit le Christ, l'être du pape François aux jeunes et à tous ceux qui restent jeunes, la jeunesse de l'Église. Avant d'être un âge, être jeune est un état d'esprit. Il en résulte qu'une institution si ancienne que l'Église peut se renouveler et se rajeunir aux diverses étapes de sa très longue histoire. En réalité, dans les moments les plus tragiques, elle sent l'appel à retourner à l'essentiel du premier amour. En se souvenant de cette vérité, le Concile Vatican II a affirmé que, riche d'un long passé toujours vivant en elle et marchant vers la perfection humaine dans le temps et vers les destinées ultimes de l'histoire et de la vie, elle est la vraie jeunesse du monde. En elle, il est toujours possible de rencontrer le Christ, le compagnon et l'ami des jeunes. Une Église qui se laisse renouveler. Demandons au Seigneur de délivrer l'Église des personnes qui veulent la faire vieillir, la scléroser dans le passé, la figer, l'immobiliser. Demandons-lui également de la délivrer d'une autre tentation, croire qu'elle est jeune parce qu'elle cède à tout ce que le monde lui offre, croire qu'elle se renouvelle parce qu'elle cache son message et qu'elle imite les autres. Non, elle est jeune quand elle est elle-même, quand elle reçoit la force toujours nouvelle de la parole de Dieu, de l'Eucharistie, de la présence du Christ et de la force de son esprit chaque jour. Et elle est jeune quand elle est capable de retourner inlassablement à sa source. En tant que membre de l'Église, il est certain que nous ne devons pas être des personnes étranges. Tous doivent sentir que nous sommes frères et proches, comme les apôtres qui avaient la faveur de tout le peuple. Mais en même temps, nous devons oser être différents, afficher d'autres rêves que ce monde n'offre pas, témoigner de la beauté et de la générosité, du service, de la pureté, du courage, du pardon, de la fidélité à sa vocation, de la prière, de la lutte pour la justice et le bien commun, de l'amour des pauvres, de l'amitié sociale. L'Église du Christ peut toujours succomber à la tentation de perdre l'enthousiasme parce qu'elle n'écoute plus l'appel du Seigneur au risque de la foi. L'appel à tout donner sans mesurer les dangers. Et qu'elle recommence à chercher de fausses sécurités mondaines. Ce sont précisément les jeunes qui peuvent l'aider à rester jeune, à ne pas tomber dans la corruption, à ne pas s'installer, à ne pas s'enorgueillir, à ne pas se transformer en secte, à être plus pauvre et davantage témoin, à être proche des derniers et des marginalisés, à lutter pour la justice, à se laisser interpeller avec humilité. Ils peuvent apporter à l'Église la beauté de la jeunesse quand ils stimulent la capacité de se réjouir de ce qui commence, de se donner sans retour, de se renouveler et de repartir pour de nouvelles conquêtes. Ceux d'entre nous qui ne sont plus jeunes ont besoin d'occasion pour rester proches de leur voix et de leur enthousiasme. Et la proximité crée les conditions pour faire de l'Église un espace de dialogue et un fascinant témoignage de fraternité. Il nous faut créer plus d'espace où résonne la voix des jeunes. L'écoute rend possible un échange de dons dans un contexte d'empathie. En même temps, elle pose les conditions d'une annonce de l'Évangile qui atteigne vraiment le cœur de façon percutante et féconde. Une Église attentive au signe des temps Si, pour beaucoup de jeunes, Dieu, la religion et l'Église semblent démovides, ils sont sensibles à la figure de Jésus lorsqu'elle est présentée de façon attrayante et efficace. C'est pourquoi il est nécessaire que l'Église ne soit pas trop attentive à elle-même mais qu'elle reflète surtout Jésus-Christ. Cela implique qu'elle reconnaisse avec humilité que certaines choses concrètes doivent changer et que pour cela, il faut aussi prendre en compte la vision, voire les critiques des jeunes. Au cours du Synode, il a été reconnu qu'un nombre important de jeunes pour les raisons les plus diverses ne demandent rien à l'Église car ils considèrent qu'elle n'est pas significative pour leur existence. Certains demandent même expressément qu'elle les laisse tranquilles car ils ressentent sa présence comme désagréable, sinon irritante. Cette requête ne n'est pas, la plupart du temps, d'un mépris acritique ou impulsif mais s'enracine dans des raisons sérieuses et respectables. Les scandales sexuels et économiques, l'inadaptation des ministres ordonnés qui ne savent pas saisir de façon appropriée la sensibilité des jeunes, le manque de préparation des homélies et de la présentation de la parole de Dieu, le rôle passif assigné aux jeunes à l'intérieur de la communauté chrétienne, les difficultés de l'Église à rendre raison de ses positions doctrinales et éthiques face à la société contemporaine. Même s'il y a des jeunes qui se réjouissent de voir une Église se montrant humblement sûr de ses dons et de sa capacité de faire une critique loyale et fraternelle, d'autres jeunes réclament une Église qui écoute davantage, qui ne soit pas toujours à condamner le monde. Ils ne veulent pas voir une Église silencieuse et timide ni toujours en guerre sur deux ou trois thèmes qui l'obsèdent. Pour être crédible face aux jeunes, elle a parfois besoin de retrouver l'humilité et d'écouter simplement, de reconnaître ce que disent les autres, la présence d'une lumière qui l'aide à mieux découvrir l'Évangile. Une Église sur la défensive qui n'a plus l'humilité, qui cesse d'écouter, qui ne permet pas que l'on interpelle, perd la jeunesse et devient amusée. Comment pourra-t-elle accueillir de cette manière les rêves de ces jeunes ? Bien qu'elle possède la vérité de l'Évangile, cela ne signifie pas qu'elle les comprise pleinement. Il lui faut au contraire toujours grandir dans la compréhension de ce trésor inépuisable. Par exemple, une Église trop craintive et trop structurée peut être continuellement critique face au discours de la défense des droits des femmes et signaler constamment les risques et les erreurs possibles de ces revendications. Par contre, une Église vivante peut réagir en prêtant attention aux revendications légitimes des femmes qui demandent plus de justice et d'égalité. Elle peut se rappeler l'histoire et reconnaître une large trame d'autoritarisme de la part des hommes, de soumission, de diverses formes d'esclavage, d'abus et de violences machistes. Grâce à ce regard, elle sera capable de faire sienne ses revendications de droit et elle donnera sa contribution avec conviction pour une plus grande réciprocité entre hommes et femmes, bien qu'elle ne soit pas d'accord avec tout ce que proposent certains groupes féministes. Dans cette ligne, le Synode veut renouveler l'engagement de l'Église contre toute discrimination et toute violence liée à l'orientation sexuelle. C'est la réaction d'une Église qui se révèle jeune et qui se laisse interpeller et stimuler par la sensibilité des jeunes. C'est la réaction